Salut ! Aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai fabriqué ce meuble qui est une console d'entrée. Alors je te propose ça dans un format de vidéo un peu différent de ce que je fais d'habitude. Je vais appeler ça les bricolages commentés. Ma voix offre par dessus et je parle pour commenter les images, mais aussi parler de tout ce qui est la réflexion, quels sont mes choix et pourquoi telle ou telle méthodologie. J'espère que ça te plaira. Si jamais, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à laisser un pouce, ça m'aide pour le référencement. Et si tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à le faire. Bonne vidéo à tous ! Et bien allez, pour commencer chaque projet, une bonne découpe de métal. Je vous ai mis quelques images, comme ça s'il y en a qui découvrent la chaîne, vous voyez un petit peu comment je fais. On ne va pas trop s'étaler. Je vous montre au passage les outils que j'utilise, à savoir cette petite équerre à chapeau et cette petite pointe à tracer qui a une pointe carbure. Donc voilà, ça fait juste un trait suffisamment précis pour pouvoir positionner le tube sur la scie à ruban. Voilà, après ce petit effet digne des studios d'Hollywood, et bien on va passer à les bavurages. Donc là on peut apercevoir le système X-Lock de cette meuleuse, système très pratique pour changer les disques. Je vous montre vite fait comment j'ai bavure à la meuleuse, donc rien de bien folichon. Ça permet de retirer toutes les petites bavures qui sont dues à la scie à ruban, et de blanchir légèrement l'endroit où on va mettre la soudure. Mais voilà, c'est surtout pour ébavurer, que tous les tubes soient bien, soient clean, et pas qu'on ait de surprise à l'assemblage. C'est long, c'est fastidieux, mais moi je trouve ça nécessaire. Après, et bien encore une fois, on nettoie l'acier. Pareil, c'est long, c'est un peu fastidieux, mais pareil, je trouve ça nécessaire. Surtout que là mes tubes étaient restés un peu longtemps dehors, donc ils avaient eu tendance à rouiller. Et c'est vrai que de les nettoyer comme ça, ça fait revenir un peu l'acier noir. C'est pas plus mal, donc je vous montre après le produit que j'utilise, à savoir qui est un produit de chez Loctite, qu'il faut diluer dans l'eau. Voilà, j'avais acheté un gros bidon de 5 litres, et puis je l'utilise de temps en temps. Ça ne sent pas trop fort, et je trouve ça plutôt pas mal comme produit. Donc on commence l'assemblage, on va faire déjà un premier cadre. Ah oui, c'est vrai que c'était le jour où j'ai utilisé pour la première fois cette cagoule 3M, cagoule ventilée, que je vous ai présentée en vidéo déjà. Mais comme ce projet date un peu, eh bien c'était la première fois que je la mettais. Voilà, c'est une cagoule ventilée, c'est la première fois que j'utilise ce genre de choses. Et ma foi, depuis, je ne peux plus m'en passer. Mais c'est vrai que c'est un sacré investissement, et je conçois que pour des petits bricoleurs, ça ne soit pas forcément accessible. Donc je disais, on va faire un cadre, donc je fais deux équerres, et puis après je les rassemble pour faire un cadre. Pour l'instant, je pointe uniquement, puisqu'après on va vérifier l'équerrage du cadre. Donc pour vérifier l'équerrage, on mesure les diagonales. Et si les diagonales sont égales, eh bien tous nos angles sont droits. Donc vous voyez, je place les serre-joints de telle sorte qu'une fois que mes diagonales sont bonnes, eh bien je peux pointer dans un premier temps. Donc je refais des points de soudure, et puis après je passe à une soudure complète. Donc évidemment, je soude des deux côtés, et puis ensuite je viens souder les coins. Donc là je fais des petits points de soudure, histoire de ne pas percer, petit à petit. Et puis, on meule. C'est toujours la même chose, la même histoire avec la soudure. Donc c'est vrai que c'est fastidieux, mais c'est comme ça pour avoir un résultat joli. Donc on meule jusqu'à obtenir ce genre de résultat. En tout cas, moi ça, ça me convient. Il y en a qui arrivent à avoir des choses encore plus jolies, plus fines. Et pour ça, je les admire, mais moi j'ai pas cette patience. Donc sur ce cadre, on vient installer les pieds. Alors là, je suis parti sur une méthode un peu folklorique, avec mes petites pinces bleues qui vont super bien. C'est les pinces Dexter de chez Leroy Merlin. Je suis venu mettre mon équerre et puis tenir l'équerre. Parce que comme c'est du 20-20, c'est du tube assez fin, j'ai mes gros aimants de positionnement, mais ils vont pas sur du tube aussi fin. Ils vont bien sur du 30-30, mais sur du 20-20, ça va pas. Après que mes 4 pieds sont mis, on va mettre les... Comment on dit ? Pas les montants, les traverses, voilà. On met les quelques traverses, ici et là. Pareil, j'utilise souvent des gabarits pour positionner, que ce soit les traverses hautes, les traverses basses. Donc là, c'est la traverse basse. Et bien, je vais remettre encore une pièce entre les pieds, pour rigidifier tout ça. Et c'est un design assez sobre. Dernière pièce, ça va être le séparateur de tiroir. Donc là, on a pas vu, mais évidemment, je l'ai mesuré. Voilà, une fois que tout ça est fait, tout est pointé. Et bien, grosse séance de soudure. Donc c'est là où on voit l'utilité de la cagoule. C'est vrai qu'on a de l'air frais qui arrive au visage, et puis on peut souder comme ça, quasiment sans s'arrêter. C'est hyper, hyper agréable. Même limite, c'est surprenant, parce qu'après, quand on enlève la cagoule, on a la fumée dans tout l'atelier. C'est là où on se rend compte que ça fait de la fumée. Et puis, qui dit grosse séance de soudure, et bien grosse séance de meulage. Voilà, bon, là, on va... Rien d'autre à dire, sinon, je meule tout ce qui va être visible. Mais c'est vrai que quand je peux me passer de ce meulage, je laisse les cordons de soudure. C'est vrai qu'une fois la peinture par-dessus, en général, c'est très, très discret, les cordons de soudure. Donc, au début, j'avais tendance à toujours les meuler, et maintenant, j'essaye de les garder quand je peux. Donc, pour la partie bois de la console, c'est du bois de récupération. C'est les chutes d'un escalier. Donc, c'est dû être en 30 mm, qui est pas mal. Pas mal du tout. Je pense que ça va être bien une fois raboté, dégauché, tout ça. Le seul problème, c'est qu'il est en 30 mm. Donc, il faut que je le descende au minimum à 20 mm. Donc, voilà, il va y avoir quelques allers-retours de raboteuse. Bon, pour le travail du bois, je suis pas hyper à l'aise. Donc, je vais laisser les images, je vais pas trop commenter. Mais pour ceux qui me demandent, parce que c'est vrai que j'ai souvent la question, le combi, c'est un combi Jean-Lébéniste. C'est le 305, je crois, comb 305. C'est la largeur du rabot d'ego, 305. Très pratique. L'intérêt du combi, c'est qu'on a toutes les machines à la même place. L'inconvénient, c'est qu'on doit, voilà, bouger les éléments pour passer d'un mode à l'autre. Donc là, j'étais en dégauchisseuse, et on va passer en raboteuse. Voilà, puis tout ça, c'est couplé à un aspirateur à copeaux Jean-Lébéniste également. Alors là, je fais des rainures sur certaines planches. Donc, j'ai pas montré, mais j'ai commencé à découper tous mes bois, etc. pour avoir mes bonnes longueurs. Et là, je fais une rainure, ce qui va permettre de faire coulisser les tiroirs. Donc là, je vous montre, ça, c'est des chutes qui vont m'aider à placer, du coup, les coulisses des tiroirs, qui sont des cornières. Grâce à ça, je viens les souder en place. Deux parts et d'autres, évidemment. Donc, il y a quatre coulisses, puisqu'on a deux tiroirs. Alors, j'ai fait ça un peu à main levée, avec les équerres, avec mes gabarits, en priant pour que ça fonctionne, et ma foi, ça a fonctionné. Donc, voilà le principe, la rainure qui vient coulisser sur la cornière. Donc, une fois que ça, c'était fait, j'ai pu former mes tiroirs. Donc, voilà, je vous dis, j'ai tout découpé hors caméra. Pas forcément de choses intéressantes. Par contre, là, je vais mettre en place un système de vis biaise pour mes tiroirs, pour solidifier mes tiroirs. Je voulais pas mettre de vis extérieures, puisqu'elles allaient être apparentes. Et j'aurais pu opter pour des tourillons, éventuellement, ou biscuits, également, ça marchait, la mélo, là. Mais, voilà, j'ai opté pour vis biaise, dans le sens où ça me permettait d'éviter de mettre des serre-joints. Et c'est quasiment invisible, une fois le tiroir terminé, puisque ça se retrouve sur la face avant, et sur la face arrière, et dessous le tiroir. Donc, au final, quand on ouvre le tiroir, on le voit pas. Donc, je me suis dit que ça pouvait fonctionner. Et ça a fonctionné, d'ailleurs, très bien. Donc, là, on voit le dessous du tiroir, avec les vis biaises qui vient rigidifier l'ensemble. Donc, c'est un petit système Craig que j'avais acheté il y a bien longtemps. Je m'en suis très peu servi, mais d'autant en temps, ça dépanne. Alors, là, de nouveau, je me fais un gabarit pour venir placer ce qui va tenir mon plateau supérieur. Et là, j'utilise, du coup, une vis pour venir solidariser ma traverse à mon gabarit. Et ensuite, j'enlève la vis. Enfin, les vis, d'ailleurs. Et comme ça, c'est en place. Toujours les gabarits, ça évite de mesurer et ça évite de se gourer, surtout. Ensuite, je viens placer le plateau supérieur. Je trace mes traverses, puisque mon plateau fait 20 mm. Donc, les traverses sont forcément à l'intérieur. Donc, je dois enlever un petit peu de matière sur mon plateau. Et je vais faire ça à la défonceuse. Donc, là, j'ai un super kit de fraises Bosch. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est vraiment le kit qui est top. Ce que j'ai essayé, ce sont des bonnes fraises. En tout cas, des fraises très correctes. Donc, avec le guide parallèle, j'ai pu faire mes deux extrémités. Évidemment, je ne vous le montre pas en vidéo, mais il y a de l'ajustement. Je ne fais pas ça juste. Je ne vais pas juste placer et puis en avant. Et ça me permet de faire ma rainure. Et puis, au milieu, j'avais mis un bois. Malheureusement, je n'ai pas filmé. Désolé. Mais j'ai mis un bois et je me suis appuyé contre avec la défonceuse. Donc, voilà ce qui me permet d'encastrer le plateau. Sur ces supports. Donc, pour la finition du bois, j'ai opté huile de lin, essence de térébenthine. Alors, je ne vais pas vous faire un cours, mais en gros, on fait, je crois, c'est 50-50 au début, huile de lin, térébenthine. Puis après, on diminue la térébenthine. Et on garde quasiment plus que l'huile de lin sur 2, 3, 4 couches. Suivant ce que le bois imprègne. Je crois que j'ai fait 3 couches, moi, j'ai dû faire. Voilà. Ça a un super rendu un peu jaune. Très chaleureux, je trouve. Donc, pour placer les poignées des tiroirs, là, j'essaye une méthodologie que j'ai vue chez Diresta il y a quelques années déjà. Qui, à mon sens, n'a pas hyper bien fonctionné. Puis, en plus, c'est un peu dur à expliquer. Je vais essayer de vous l'expliquer. En gros, on vient prendre l'antraxe de sa poignée. On vient la reporter à chaque angle de son tiroir. Donc, là, je fais avec le pied à coulisse. Je viens marquer légèrement le scotch. Et après, je viens reprendre le trait au critérium. Donc, ensuite, on vient tracer chaque angle extérieur vers notre point intérieur opposé. Donc, c'est pas très clair, mais en gros, vous tracez entre tous vos points et ça vous fait un quadrillage qui vous donne, en fait, qui reporte, en fait, l'antraxe pile au milieu, normalement, de votre tiroir. Pour moi, ça n'a pas hyper bien marché. J'avais un léger décalage, mais dans l'idée, normalement, c'est censé fonctionner. Pour percer, du coup, on utilise les petites fraises de chez Tivoli qui sont partenaires de la chaîne. Et là, ce sont des fraises qui sont spéciales avec une queue hexagonale et que l'on peut mettre, eh bien, sur les visseuses à choc. C'est pour ça que c'est marqué impact sur le coffret. Bon, après, rien d'extraordinaire. On perce et on vient placer sa petite poignée. Alors, pour placer la poignée, eh bien, j'ai utilisé le tournevis électrique de chez Bosch Pro. La première fois que je l'utilisais, bon, comme je vous disais, mon calcul d'entraxe, ça n'avait pas bien marché. Donc, je n'avais pas beaucoup de jeu. Il a un peu galéré, ce n'était pas top. Mais, j'ai réussi à aller visser quand même. Alors, pour la peinture, je ne voulais pas filmer malheureusement, mais j'ai fait ça au pistolet à air comprimé. Et c'est la méthode que je commence vraiment à adopter parce que c'est vrai qu'avant, j'étais très rouleau-pinceau, mais c'est jamais, jamais une belle finition. Et on remarque au passage le superbe t-shirt Team Souders que l'on retrouve dans ma boutique U-Tip. Le lien dans la description. Allez, petit détail, mais pas des moindres. Eh bien, on vient placer des petits bouchons en caoutchouc, enfin, plutôt en plastique, pour parier le parquet. Et puis, on vient replacer tous les plateaux, les tiroirs. Donc là, la visserie, c'est Rocket de nouveau, partenaire de la chaîne. Et on les remercie très chaleureusement. N'hésitez pas à aller vous abonner à leur page Facebook. Et je fais ça toujours avec ma petite visseuse à choc 12V de chez Bosch qui va super bien. Pour le plateau inférieur, eh bien, je viens mettre des petites pinces avec une protection pour pouvoir le tenir en place le temps que je mette les premières vis. Et le dernier détail, ça va être sur les tiroirs. À savoir de mettre une butée pour pas que le tiroir, eh bien, on le sorte quand on l'ouvre. Ça, c'est vraiment un truc qui est hyper désagréable. Donc, bon, sur ces tiroirs qui vont être utilisés, pas forcément beaucoup de choses. Mais c'est vrai que sur un tiroir à couvert, quand t'as tout le tiroir qui vient avec et qui tombe au milieu de la cuisine, c'est vrai que c'est rageant. Donc, une petite butée et ça va bien. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo commentée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, à brécoller bien ! Sous-titrage ST' 501